Faire un top-flop après une victoire, c'est toujours plus facile. Alors c'est sûr que les tops, c'est plus compliqué parce qu'ils sont plus nombreux. Je vais vous donner mon top rapidement sur le match de ce soir après la victoire face à Toulouse, 4 buts à 2. Dans le désordre, Adrien Thomasson. Adrien Thomasson a été sans doute l'homme le plus percutant de ce milieu de terrain, en tout cas le milieu de terrain offensif du Racing Club de Strasbourg. Il a été dans tous les coups, il a été auteur d'un très beau but. Il aurait pu distiller deux passes décisives si Dimitri Lénard et successivement Ibrahim Assisoko n'avaient pas vu le ballon s'envoler dans les airs. En tout cas, une très grosse performance de la part d'Adrien Thomasson que Thierry Loret actuellement ne pourra que difficilement s'en passer. On en parlait sur sa frappe qui s'est envolée. Dimitri Lénard, lui aussi un passeur décisif sur le coup franc avec la tête de Lamine Connet, elle est sur l'égalisation strasbourgeoise. Dimitri Lénard aurait pu même s'offrir un but, aurait pu avoir une passe décisive supplémentaire. Tous ces ballons étaient dangereux ce soir. On retrouve vraiment un Dimitri Lénard plein de qualité. Son point fort, son pied gauche, même un pied droit on a pu voir en deuxième période, si je ne me trompe pas, si je m'abuse, le centre vers Ludovic Ajork au deuxième poteau que René vient sauver de manière assez impressionnante sur sa ligne. Donc voilà, on le met encore une fois dans notre top. Pour le dernier top, vous allez me dire que c'est une habitude. Oui, c'en est une. On va rajouter Mohamed Simakhan, le défenseur strasbourgeois qui était virevoltant dans la défense strasbourgeoise. Alors il était aligné avec Lamine Connet ce soir et non pas avec Stéphane Mitrovic. Mais j'ai vraiment aimé sa débauche d'énergie. Et puis surtout son ouverture somptueuse côté droit pour les beaux Motiba sur le deuxième but strasbourgeois. Les beaux qui d'ailleurs remet Adrien Thomasson, Thomasson pied gauche à contre-pied pour René. Mais vraiment cette ouverture, à la base, c'est Mohamed Simakhan et j'avais envie de la souligner. Alors le top, ça veut tout et rien dire quand vous gagnez 4-2, vous avez envie de mettre toutes les armes offensives. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques mentions spéciales. On peut souligner l'apport important d'Anthony Cassi qui a eu un petit peu de mal à rentrer dans son match. Et puis finalement qui va s'offrir une passe décisive sur la tête de Ludovic Ajork en deuxième période. Et puis surtout qui va sauver son équipe lorsqu'elle menait 4-2 et qui aurait pu, Toulouse aurait pu revenir à 4-3. Anthony Cassi, c'est en train de monter vraiment en puissance. Aussi, petite mention pour Kenny Lalla, décrié, souvent décrié avec le Racing Club de Strasbourg cette saison qui lui revient très fort sur ce match, une très très grosse première période. Deuxième, un petit peu moins en vue l'arrière-droite strasbourgeois. Mais il faut souligner quand même que ça va beaucoup mieux du côté de Kenny Lalla. Flop, côté Racing, on n'en mettra qu'un seul. Et à contre-coeur, c'est Ibrahima Sisoko qui n'arrive pas aujourd'hui à prendre le volume de jeu qui est attendu par son coach Thierry Loret et attendu aussi par le public strasbourgeois. On attend beaucoup plus d'un milieu comme Ibrahima Sisoko. Et on voit tout de suite la différence lorsque Fofana rentre. Il fait quasiment une passe décidive. Yossouf Fofana sur un centre magistralement tiré. Donc voilà, c'est pour dire, s'il fallait trouver un petit bémol, c'est Ibrahima Sisoko.